Oui, monsieur le ministre, vous donniez tout à l'heure la date du 1er avril pour sanctionner ceux qui ne se mettraient pas en règle. Quels sont les moyens de coercition que vous envisagez ? C'est la fermeture, la saisie de leurs outils de travail ? Bien sûr, je pense qu'à un premier temps, ça sera donc juste des méthodes de fermeture, de confiscation, le temps. Non, confiscation, juste le temps d'aller prendre votre téléphone et de vous inscrire rapidement. Ça se fait en ligne. Donc dès que vous avez la démonstration que vous êtes inscrit, on vous remet votre matériel pour que vous continuez votre commerce. Alors tout à l'heure, vous parliez de 150 000 PME dans l'informel contre 60 000 qui sont déclarés officiellement. Est-ce qu'on a une idée du manque à gagner pour les finances publiques de ce gap ? Je ne veux pas parler à la place du ministre du budget. Je ne sais pas quels sont les calculs à ce niveau. Vous contribuez au budget. Je peux vous dire une chose, c'est que d'abord, 150 000 pour moi, c'est un chiffre très dérisoire. Je vous ai dit tout à l'heure que ce que nous avons enregistré au niveau de San Pedro dans le segment seulement de 5 millions de francs CFA sont 32 000. Donc vous vous imaginez un peu, San Pedro, ce n'est pas la commune la plus peuplée en commerce de la Côte d'Ivoire, même si c'est la plus belle ville de Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Ça, ça reste à démontrer. Revenons au PME. Et donc, je peux vous dire que je pense que ce chiffre n'est pas le vrai chiffre parce qu'en tant que ministre de l'Artisanat, je peux vous dire qu'on a au moins un million d'artisans en Côte d'Ivoire. Et tous ces artisans, 60 % de ces artisans sont dans l'informel. Donc on est déjà loin du compte. On est loin du compte. On est très loin du compte. Ce sont vos chiffres, monsieur le ministre. Oui, on est en train de travailler sur ces chiffres et une politique est lancée pour, justement, dans le cadre de la formalisation, une politique d'identification de tous les entrepreneurs est lancée. Et cette politique va nous permettre d'avoir des chiffres réels. Je voudrais qu'on revienne sur les ambitions quand même de votre loi et de voir le rapport, justement, sur une politique de champions nationaux. Parce qu'on en parle très souvent. Là où, souvent, il y a certains pays qui arrivent à avoir des PME qui vont sur des marchés assez importants. Est-ce qu'il y a une ambition comme ça derrière de faire en sorte qu'il y ait ces champions nationaux ? Comment on fait dans ce cas-là ? Merci. Je veux dire que l'ambition et la politique des champions nationaux a été lancée. Donc, dans les réflexions, nous sommes sortis des réflexions pour être dans l'action. Aujourd'hui, nous aurons trois catégories de champions qui vont être accompagnés par l'État. Les plus grands, les entreprises ivoiriennes d'une certaine taille, qui réalisent des chiffres d'affaires d'une certaine taille, qui ont été sélectionnées et qui vont être accompagnées parce qu'elles ont déjà démontré qu'elles sont championnes et qu'il faut leur permettre d'aller plus loin qu'elles ne sont en Côte d'Ivoire ou au niveau de l'international. Après, nous avons les PME qui se démarquent ou qui sont des activités très porteuses que nous avons sélectionnées, que nous allons accompagner avec, comme on dit, et les moyens de l'État et les moyens des banques qui sont sur place. Et c'est pour ça que le guichet unique de l'entreprise est très important dans ce segment. Et puis après, vous avez les start-up, les porteurs de projets qu'il faut accompagner parmi eux, qu'il faut sortir certains pour les amener à être de véritables champions nationaux dans leur filière. Alors, j'ai une question d'un téléspectateur, d'un internaute, M. le ministre. Il s'appelle Kanouté Souleymane, qui nous dit ceci. M. le ministre, que pensez-vous du régime social des travailleurs indépendants, initié par la CNPS pour le bénéfice des entrepreneurs ? Et comment votre ministère compte accompagner cette couverture sociale véritable, moyen de lutte contre la pauvreté ? Alors, la couverture, donc, au niveau du travailleur indépendant, je dirais l'élément parallèle au statut de l'entrepreneur. Aujourd'hui, hier, vous étiez mécanicien, vous exercez votre boulot, un moteur vous tombe sur le pied, c'est fini. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, donc, avec ce régime social, de pouvoir, donc, vous déclarez vous-même, d'abord de préparer votre retraite. Je disais que c'est un régime, d'ailleurs, qui est meilleur que le régime que nous avons, nous, en tant que travailleurs, parce que c'est l'employeur qui fixe notre salaire et qui décide de combien on cotise. Mais là, vous décidez vous-même de combien vous cotisez, selon vos gains. Vous fixez ce que vous pensez vouloir avoir comme pension de retraite, qu'est-ce que vous voulez rajouter en plus pour avancer ? Et vous bénéficiez, donc, du même traitement que toute personne inscrite, donc, au niveau du régime de couverture sociale classique. Donc, l'épouse du ferrailleur ou du mécanicien ou du munisier pourra bénéficier, donc, des prestations de services de la CNPS. Lui-même pourra, donc, avoir un accident de travail couvert, et effectivement, pour répondre à Souleymane, c'est ça ? Oui, il faut dire à Souleymane que, oui, ce régime s'accompagne et accompagne le statut de l'entrepreneur. Et tous les travailleurs indépendants sont conscients qu'il faut donc véritablement s'approprier ce régime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada